Ça faisait trois semaines que j'avais pas fait de matinale, mais celle-ci, elle compte triple. Oh oui, elle compte triple, car on a eu une semaine énorme, énorme sur AudioFanzine, dans le monde de l'audio et des instruments de musique en règle générale. Il y a eu beaucoup d'annonces produits, évidemment. On va parler, comme d'habitude, des quatre plus grosses annonces qu'il y a eu cette semaine dans la matinale. Mais avant toute chose, évidemment, rappelez, je vous rappelle que Othoman est le sponsor de l'émission. Othoman, qui, d'ailleurs, fête toujours ses 70 ans avec, je vous mets le lien dans l'exception, le petit lien qui va bien vers la plage du 70e anniversaire, avec tout plein, soit des réductions, soit des produits qui sont exclusifs 70e anniversaire, typiquement ces petites cordes Arnibol. Il y a de la guitare, il y a du studio-home studio, il y a des instruments pour la scène, des micros pour la scène, des consoles, il y a de la batterie, il y a des claviers, il y a des instruments traditionnels. D'ailleurs, en parlant de ça, on vous a concocté une petite vidéo, parce que, oui, je n'ai pas été là les deux dernières semaines, mais on a tourné des vidéos, justement, chez Toman, avec Guillaume, vous allez voir, elles sont vraiment très marrantes, et je suis allé aussi, chez Sennheiser, pour faire des interviews. Voilà, je vous ai tout dit, et puis on commence tranquillement, du coup, avec la première news. Et il n'y aura pas de jingle. Est-ce que vous voulez quand même le jingle ? Allez, on va quand même mettre le jingle. Bah oui, on va quand même mettre le jingle, quand même, une matinale sur le jingle, qu'est-ce que c'est ? Eh, c'est la reprise, ça fait trois semaines que je n'ai pas fait de matinale, voilà, c'est tout. Et donc, on commence, du coup, cette matinale, avec la grosse annonce de la semaine. Elle nous provient des Allemands d'Ableton, d'Ableton, qui sortent un nouveau matériel qui s'appelle Move. Et si on devait le résumer en quelques mots, eh bien, c'est un outil d'aide à la création musicale, une sorte de Note, Note, vous savez, qui est l'appli mobile d'Ableton, mais en version hardware, qui se rapprocherait de ce que proposerait Novation avec ses circuits, par exemple. Voilà, on a donc ce qui pourrait ressembler à un petit push, avec un processeur intégré, donc autonome, un haut-parleur, un micro et une batterie permettant de faire joujou pendant quatre heures environ, où on veut, quand on veut, et sans ordinateur. Il y a quatre pistes différentes auxquelles vous pouvez assigner des sons de batterie, un sampler ou un instrument, pour ensuite créer des motifs avec le séquenceur à pas intégré. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand vous chargez un nouveau set, il vous proposera des sons au hasard, afin de titiller votre inspiration. Et si ça ne vous plaît pas, évidemment, vous pourrez l'échanger, sinon, ça sera un petit peu relou quand même. Bon, bref, le micro intégré pourra évidemment servir à sampler n'importe quoi, des instruments, mais aussi des sons du quotidien, le chien qui aboie, par exemple. Vous pourrez aussi piocher parmi les 1500 échantillons, presets et sons de batterie fournis. Et si jamais vous vivez dans une chambre anéchoïque, et bah encore ça, de toute façon, même si vous vivez dans une chambre anéchoïque, vous pouvez quand même faire du son, du bruit avec votre corps et tout ça. Donc, oubliez ce que je viens de dire. Voilà, c'est pas grave, je dis n'importe quoi. Bref, une fois les sons choisis ou enregistrés, vous pourrez les modifier avec une reverb, un délai et une saturation. Et quand vous serez content, vous pourrez transférer votre esquisse vers le Ableton Live, ou via le Wi-Fi, ou vers le cloud directement. Ce qui ne gâche rien, c'est que Move est aussi un contrôleur pour live, avec des entrées et sorties MIDI via son port USB, et il a une prise casque. Voilà, bon à savoir. Les 32 pads sont rétroéclairés et réagissent indépendamment à la pression, ce qui peut radonner, du coup, des résultats assez expressifs. Le prix est de 449€, hein, plutôt pas mal donc. Et le test complet est déjà disponible sur Audiofonzine. Je vous divulgage pas la note, hein, je vous mets juste le lien dans la description. Si ça vous intéresse, attendez évidemment la fin de la vidéo, regardez la matinale en entier. C'est toujours très important pour mon watch time, mais si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à après coup aller sur Audiofonzine. Regardez le test qui est ultra complet, comme d'habitude. Allez, on passe à la news suivante. Et la deuxième grosse sortie de la semaine qui était attendue, j'en avais d'ailleurs parlé dans la dernière matinale, c'est Studio One Pro 7, qui est enfin disponible. Et du coup, on a la liste des nouvelles fonctionnalités, parce qu'il y a trois semaines, on avait parlé du nouveau prix, du système d'avonnement, etc. Et si jamais vous l'avez raté, je vous invite à aller regarder cette matinale, parce qu'aujourd'hui, on va parler uniquement des fonctionnalités. Alors, la première annonce concerne l'intégration de la plateforme Splice, que certains d'entre vous connaissent peut-être et utilisent déjà. Et donc là, on y a accès directement dans Studio One, c'est très pratique. Et en plus, on nous propose la fonctionnalité Search with Sound, qui permet de sélectionner un son et de demander à Splice d'autres sons qui vont avec, dans la même tonalité ou le même tempo, par exemple. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné à Splice, c'est pas grave, car vous aurez quand même accès à des milliers de samples, car vous êtes un utilisateur de Studio One Pro 7, et que vous êtes considéré comme quelqu'un de gentil par l'équipe de Splice, et donc, ils vous font ce cadeau. Voilà. Donc parmi les autres nouveautés, on retrouve la fameuse séparation en STEM, assistée par intelligence artificielle. Ça vous permettra de séparer la batterie et la basse de la voix et des autres instruments sur des mix entiers. Ça fait ce qu'on appelle du démixage, tout simplement. Et c'est très utile dans tous les styles de musique. C'est quelque chose qu'on retrouve désormais dans pas mal de stades, donc c'est bien que ça arrive ici aussi. Autre grosse nouveauté, c'est le launcher, qui est une sorte, on va le dire, d'Ableton Live intégré, du moins la partie clip d'Ableton Live, la partie verticale, comme je l'appelle, qui permet de déclencher des boucles ou des samples et de créer des scènes et des playlists, de faire des performances en direct et de les enregistrer ensuite directement dans Studio One. Ça sert donc pour ceux qui font de la musique en live avec leur stand, à la manière d'un Ableton Live, mais ça peut servir aussi pour jammer chez soi ou pour trouver des nouvelles idées, commencer à écrire de nouvelles musiques. C'est ce que je fais personnellement. Ça permet de faire rapidement du son tout en s'affranchissant de la timeline, de la structure. Et c'est assez libérateur, je trouve. En tout cas, je recommande. On a aussi d'autres ajouts, comme la transposition globale, qui permet de changer la tonalité du morceau en entier. Si, par exemple, vous êtes trop juste au niveau de la voix, ça, c'est très utile. La détection du tempo qui est améliorée ou encore le contrôle d'instruments en CV. Voilà, ceux qui font du modulaire seront très intéressés par ça, je pense. Mais tout ça est bien sûr abordé dans le test complet, qui est lui aussi disponible sur AudioFanzine. Franchement, AudioFanzine, un lieu magnifique, avec plein de tests ultra complets et qui sortent le jour de la sortie. C'est pas beau, ça, franchement ? On travaille dur pour ça, vraiment. Donc voilà, allez voir. À la fin de la matinale, toujours, toujours à la fin de la matinale, je vous mets le lien dans la description si vous voulez, évidemment, en savoir un peu plus. Et puis, on passe à la troisième news. Et la troisième news concerne nos grenoblois préférés. J'ai nommé Arturia, qui a présenté un nouveau synthé virtuel. Le Synth X V, qui ressuscite le Synth X Delka, produit au début des années 80 par l'Italien Mario Maggi. Ses idées ont du génie, qui a passé 12 ans, quand même, à développer son bébé, quand même, à l'époque. On a donc ici la même architecture, avec deux oscillateurs contrôlés numériquement, de la modulation en anneau croisée, avec de la modulation de largeur d'impulsion, un filtre multimode CEM3320, et un chorus. C'est complètement glucose, tout ça. Le synthé original a été utilisé par Jean-Michel Jarre, Stevie Wonder, les quadricolores, ou encore des pêches modes. Il a été apprécié, pour ses sons larges, complexes et évolutifs, grâce à ces deux couches, qui restent faciles à programmer. Évidemment, Arturia en a profité, pour ajouter des choses, comme c'est dans leurs habitudes, avec un multi-arpégiateur, proposant donc, quatre arpégiateurs indépendants. Il y a 17 effets, ça va être la reverb à l'unisson, qu'on pourra utiliser dans quatre slots, disponible via glisser-déposer. On a aussi un système de modulation profond, qui, lié à un clavier compatible MPE, donc avec de l'after-touch polyphonique, ça existe maintenant, vous en connaissez sûrement, ça vous permettra de toutes les folies. En fait, tout simplement, de faire plein plein de choses ultra cool. Une fois que votre tambouille sera faite, vous pourrez organiser tout ça avec des macros, afin de rendre le tout plus ergonomique, et facile à utiliser. Le prix est de 199 euros, si vous voulez avoir plus de détails, écouter des sons, je vous mets le lien, comme d'habitude, dans la description. N'hésitez pas à aller cliquer, évidemment. Allez, on passe à la dernière news, du coup ! Et on termine avec des revenantes, ça faisait six ans qu'on les attendait, et elles sont là, les nouvelles Apollo X, qui passent, du coup, en deuxième génération. Ouais, ça faisait déjà six ans, les Apollo X, c'est fou, quand même. Le temps passe, le temps passe, c'est dingue. Donc la grosse nouveauté concerne l'intégration de Sonarworks Sound ID directement dans l'interface, à l'instar de ce qu'avait fait Audient avec Lauria, et c'est très pratique, car ça permet de mettre la correction acoustique de votre pièce directement dans votre interface audio, et donc de ne pas avoir besoin d'installer un driver en plus, qui ne marche pas toujours très très bien, il faut le dire quand même. Ça permet aussi de ne pas avoir à mettre plug-in et de devoir le désactiver quand on fait un bounce, par exemple. Ça, je pense qu'on l'a tous fait. Ça permet aussi d'écouter tout simplement de la musique sur Apple Music, sur Spotify, sur YouTube, avec votre correction acoustique, de manière très simple. Toujours pas de driver installé. Une fois que c'est activé, vous n'avez plus à vous en soucier, et moi, c'est ce que j'adore dans ce genre de solution. À noter que ce sera aussi disponible avec les Apollo X de première génération, et que ça arrivera Q4 2024, donc dans pas si longtemps que ça, parce qu'on approche déjà la fin de l'année. Je pense qu'on peut le dire. Bref, on retrouve aussi une nouvelle fonctionnalité, l'autogain, qui réglera à votre place le niveau d'entrée et s'adaptera automatiquement au signal que vous lui enverrez. C'est pratique aussi. Il y a aussi une nouvelle gestion du caisson de basse, permettant de régler directement dans la console virtuelle son niveau, mais aussi son filtre de crossover. Donc ça, filtrer les autres enceintes en fonction. Pareil, très cool. Et la fonction Alt, permettant de passer d'une paire d'écoute à une autre, gère désormais le multicanal et donc l'audio immersif. On pourra aussi charger des scènes dans la console afin de rappeler des plugins et leur réglage de manière instantanée. C'est très pratique pour le live, évidemment. Les interfaces, d'ailleurs, sont livrées avec Autotune et un nouveau bundle de plugins. Et en parlant de plugins, il est quand même à noter que les DSP restent les mêmes. Voilà. Donc forcément, 6 ans après, en plus, il se trouve qu'ils ont bien plus que 6 ans dans ces DSP. Je me demande s'ils n'ont pas loin de 20 ans, d'ailleurs. Au moins 15, ça c'est sûr. Donc forcément, ils sont très limités. Mais vu la politique d'Universal Audio depuis ces dernières années, ils passent quasiment tous leurs plugins au format natif. Les DSP ne servent plus qu'au traitement à la prise, de toute façon, qu'on peut d'ailleurs faire aussi avec des plugins natifs. Si jamais ça vous chante, c'est possible de le faire aussi. Il y a des interfaces audio qui ont très peu de latence aussi. Bref, les DSP sont surtout là pour gérer la console. Les quelques plugins en insert sur les entrées et basta. Pour le mixage, préférez les versions natives, évidemment. Les processeurs de vos ordinateurs étant infiniment plus puissants que les DSP des Apollo de toute façon. Voilà. On termine cette grande annonce d'Universal Audio avec l'annonce de nouveaux plugins, notamment l'arrivée des pédales de simulation d'ampli guitare. Vous savez, les Dream 65, Ruby 63 et autres, Lion 68 au format plugin natif. C'est une super nouvelle car les pédales sonnent très très bien. Et il y a aussi un autre plugin dénommé Topline Vocal Suite qui est une solution tout en une pour les top liners avec de la correction de hauteur de note, un égaliseur, un compresseur, des reverbs, des délais, bref, tout ce qu'il faut. C'est en natif aussi. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir plus comme d'habitude. Et puis voilà, c'est tout pour cette matinale. Mais c'est déjà pas mal, non ? Quand même, c'était un gros numéro avec plein de nouveautés. Donc je vous laisse le temps de digérer tout ça. Passez un beau week-end, profitez-en pour faire de la musique et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501